Raffi, première question. Est-ce que ça joue ? Ça joue, ça joue. Est-ce que c'est la première question ? Salut cette équipe, je suis actuellement en Thaïlande avec la légende Raffi Boik ici présent. Aujourd'hui, on va vous faire une petite interview parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut absolument que vous connaissiez cette magnifique personne qui est Raffi. Donc Raffi, je te laisse te présenter. Alors voilà, Raffi Boik, champion du monde de Box Thai, champion du Loubini Stadium de Bangkok en Box Thai également. Je suis à plus de 100 combats, catégorie 65 kg. Ton palmarès actuel, je suis à 102 combats, 83 victoires, 1 nul pour 39 victoires par KO. Donc ça fait plus de la moitié de KO, ce qui est énorme j'imagine sur cette catégorie de poids. Quand est-ce que tu as commencé le Muay Thai ? J'ai commencé le Muay Thai à mes 17 ans, en 2008. Dès que j'ai eu un scooter, j'ai fouillé dans la ville d'à côté et m'entraînais tous les jours en Box Thai. Mais avant la Box Thai, j'avais commencé un petit peu par la Boxe Française Samac. J'ai eu des fois par semaine comme ça, moi ça ne me touchait pas trop. Ok, c'était pas assez complet pour toi ? C'était pas trop complet. Ok, quelque chose ? Trop de restrictions. Ok. Et c'est quoi qui t'a poussé à commencer les arts martiaux ? En fait, j'ai toujours aimé regarder des combats de boxe, de mot de pieds poins. Surtout les poids lourds, j'aimais bien. Ah ouais ? J'aimais bien les KO en fait, regarder les KO. Ok, tu peux nous citer 2-3 noms qui t'ont inspiré à cette époque ? J'en avais des poids lourds genre en KO en comme Jérôme Le Banner, tout ça. J'ai regardé aussi le Muay Thai avec Jean-Charles Carbosti, Farid Guillaume, toute époque-là. J'en avais tous les top guys aussi. Ouais, incroyable. Depuis quand est-ce que tu vis en Thaïlande ? Alors en fait, je suis arrivé en Thaïlande définitivement on va dire, en 2012. Je suis resté 7 ans et demi jusqu'en 2020. Après, il y a eu le Covid et ça a manqué de ring. Ça a pas mal cassé le truc quoi. Ça a pas mal cassé. Et moi dans mon bilan, ça m'a cassé. C'est le venu papa. Je me suis dit bon, je vais rentrer un peu travailler. On est là quoi. Tu es passé un petit moment en France, c'est ça ? Oui, j'ai passé un petit moment en France il y a deux ans. C'est là où je l'ai rencontré d'ailleurs. Merci. Moi je dis merci quand même Covid, sinon je ne t'aurais pas rencontré. Et c'est quoi qui a fait que tu as atterri au Singe Paton ? Il y a le gym dans lequel tu t'entraînes ? En fait, c'était le gym où Damien Lamos était à l'époque. Et il était juste champion de l'opinie. Donc le Saint-Gnoal. Et en fait, j'avais des gens de mon club de France qui étaient allés au Singe Paton également. Et ils m'ont clairement conseillé au niveau de la gestion. Ils ont eu le niveau de la gestion, comment les relations s'étudiennes et tout ça. Et en fait, je suis allé et je me suis dit qu'il y a trop de gens. C'est vrai que j'ai pu voir, ils étaient vraiment cool. C'était vraiment une bonne expérience pour moi. Quand est-ce que tu as eu ton premier combat amateur ? Premier combat amateur, je l'ai fait à mes 18 ans. En 2009, dans la CES. 2009-2010. Et ton premier combat pro ? En 2012. En 2012 en arrivant à Puget. Tu fais une fréquence d'entraînement quand tu as un combat qui s'annonce ? Quand j'ai un combat qui s'annonce, je m'entraîne tous les jours deux fois par jour. Environ 4-5 heures par jour. 6 fois par semaine. Environ. Avec le repos qui va bien, les nuits sont importantes. Tu dors beaucoup d'ailleurs ? Oui. Quand je suis en pleine bourre, en pleine préparation dure, j'ai besoin de dormir entre 10 et 11 heures par jour. 10 et 11 heures par jour les gars. Repos très important, bonne récupération. Est-ce que tu peux me citer tes plus grands adversaires ? Il y en a tellement eu. En fait, toute ma carrière, je suis monté crescendo. Je me suis retrouvé contre des boxeurs de mon niveau à chaque fois. Et je montais. Donc à chaque combat, le niveau s'augmentait, augmentait, augmentait. Et en fait, vers mon prime, je n'arrivais que contre des gars super chauds. Des gars comme Shabot Tang, KK Senchai, KK Senchai. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a tellement de noms. Si tu devrais citer un très grand nom que tu as combattu, tu te souhaiterais quel ? C'est Shabot Tang. Shabot Tang. Que tu as combattu dans son prime, quand il était… je ne sais plus quel âge il avait. Il devait avoir 32 ans. Il devait avoir 32 ans. Moi, je venais juste d'arriver en Thaïlande il y a 10 mois de ça. Et on me l'a renvoyé. On l'a renvoyé directement. Ça faisait quoi, 10 mois que tu étais professionnel et il a déjà combattu Shabot Tang. C'est un sacré exploit. Ta nourriture Thaï préférée ? Qu'est-ce que c'est ? Tu as bien les curries en général. J'aime bien le Keng Massaman Bœuf ou le poulet, c'est bien entier. Et ta nourriture préférée française ? J'aime bien les plats d'hiver souvent. Les fleurs en fromage, les fondus et ça. Oh la la la. Attention les kilos avec ça. On ne peut pas prendre ça avant un combat. Non, non, non. Spécialité en Muay Thai. Même si on sait que, bien entendu, il sait tout faire. Spécialité, mes armes sont mieux. Le coup de coude remontant côté droite. Le low kick droite aussi. Crochis du gauche un petit peu. Le fait d'étouffer les adversaires en niveau plus fort, les tremblants. Au corps à corps. Son spécialité, c'est bien lourd. Au corps à corps. J'ai pu en faire un peu les frais. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est pas grave franchi. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu des down dans ta carrière durant ton ascension jusqu'à devenir champion ? Tu t'as dit je vais arrêter. C'est pas pour moi. En fait, j'ai reçu deux knack d'armes dans ma carrière. C'est tout ça, bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est vraiment que tu as eu un down durant ton ascension. Des knack d'armes, tu parles ? Non, non. Si tu as eu un d'armes. C'est-à-dire que si tu as eu dans ta carrière, si tu as eu vraiment un moment où tu t'es dit, pendant que tu étais en train de monter le ranking, tu t'es dit « Ah, peut-être j'ai pas envie de faire bâton professionnel, je vais peut-être changer, je vais peut-être aller travailler. Bah, je sais pas, moi, dans un bureau, ça va être ennuyant, mais au moins ça va être une balleure sûre, je vais le moindre ». Bah, en fait, il y a des moments, à force de répéter le truc, ça devient un petit peu lassant. Mais le temps, il est tellement passé longtemps que j'arrive à un certain coup, au moment où j'ai commencé à avoir des petits knack, tu vois. D'accord ? C'est passager. C'est passager parce qu'il suffit que je me repose un peu, je repars sur un combat, je vais être motivé. Ouais, ok. Dès le moment où ils te disent « Allez, maintenant, t'as un combat, là, tu repars à 500 ». C'est peut-être le fait d'avoir trop enchaîné un moment qui t'a fait qu'il y ait un petit dingue ou un moment de démotivation. Comment est-ce que tu gères ta vie familiale ? Parce que tu m'as dit que tu avais une fille, c'est juste. Ouais, il vient d'être papa. Elle a deux ans et demi, trois ans, trois ans, trois ans. Et comment tu fais pour gérer ta vie de famille ? Ça va que la maman s'en occupe aussi, parce que moi, tout de suite, je ne pourrais rien faire. Ouais, je pourrais rien faire. Ok, ok. Tu veux leur dire un petit mot aussi en même temps ? Ça va, ça va. Non, ça joue, c'est que moi. Ça joue. Comment est-ce que tu vois ton futur après ta carrière ? Ça, c'est un peu la question piège dans le sens où je ne sais jamais trop poser la question. Ouais. Après, je ne sais jamais trop poser la question. Quand j'ai une lecture, je me demandais ce que tu voulais faire plus tard. Tu n'es capable de répondre non plus ? Ouais. Non, ça ne va pas dur. Ok. Peut-être dans l'enseignement après ? Dans l'enseignement, ouais. Ça m'intéresserait ? Moi, ça me plaît bien. Ça me casse. Tu garderais toujours un pied dedans. Tu irais toujours voir des combats, mais de l'autre côté des cordes. Voilà. Mais j'ai déjà vu que tu le fais déjà, parce qu'on a été voir deux-trois combats ensemble. Oui, déjà. Lui, il coache les autres. Ça va avoir ambiance qui te l'a envie. La classe ! Un petit mot pour la nouvelle génération ? Les combattants. Alors, si j'ai un mot pour les combattants, les deux générations. Surtout, lâchez rien. Des fois, ne voyez pas trop roux. Le fait de trop se projeter, se dire je vais être champion, je vais être ça. En fait, ça peut créer des frustrations. Donc, vaut mieux préparer le coup au coup par coup. Je prépare ce combat-là. Je vais tout donner. Je vais vous donner au mieux. Et on verra le prochain. On verra le prochain. On verra le prochain. Ça sert à rien de voir trop loin devant. Il faut se projeter au niveau du reste. De dire je vais être champion ci, je vais être champion comme ça. Déjà, faites ce que vous aimez. Donnez-vous. Oubliez-vous un petit peu des fois aussi. Peut-être de pouvoir progresser, tout ça. Ça passe aussi par là. Toi, quand tu as commencé, tu t'es dit j'avais envie d'être champion ou bien ? Non, non, non. En fait, je voulais juste monter sur taille, me boxer. Et en plus de ça, donc m'entraîner et m'améliorer. Donc, toute paquette quoi. Ta devise ou phrase favorite ? Je ne sais pas, là comme ça, je ne serais pas déjà. Ok. Bon, on passe. Peut-être que ça te reviendra après. Tu parles Kuraman Thai parce que ça fait des années que tu es ici. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose en thaïlandais ? Je ne sais pas. Peut-être pour ceux qui regarderont la vidéo et qui sont Thaï. Ça veut dire bonjour et enchanté de faire votre connaissance. Merci. Comment est-ce que tu gères ta célébrité en Thaïlande ? En fait, je ne gère pas trop. Dans le sens où je n'en joue pas. Même mes réseaux, je n'ai pas travaillé. En fait, ça ne m'intéresse pas. Vraiment pas. En fait, mon but dans la vie, ce n'était pas d'être champion ou d'être connu, d'avoir un statut. C'est vraiment par plaisir et parce que tu es moi-même. Par plaisir et pour m'améliorer moi-même. Sinon, dans ce sport, si tu cherches l'argent, le fait d'être connu, tu n'as rien compris. Par passion. Oui, par passion absolument. En fait, ce qui fait que tu arriverais à être quelqu'un, c'est déjà ne pas vouloir forcément être connu sur le devant de la scène. Oui. Qui cherche à être connu en fait, mais personne, vraiment. Je ne sais pas si c'était ça. Tu as l'effet inverse. Absolument. Absolument. Est-ce que tu as déjà été contacté par le One Championship ? Absolument, oui. Je vais y mettre aussi d'ailleurs le 7 avril. Le 7 avril, les gars. Le 7 avril à Bangkok. Le début de Rafi au One Championship. Préparez-vous, les gars du One, le top 10, le top 5. C'est qui l'actuel champion du One à ta catégorie ? Dans la catégorie, c'est Nongo. Nongo ? Et là, tu vas combattre qui déjà ? Là, je vais combattre Tapao K. Il est ranké numéro combien ? Je ne sais pas s'il est ranké numéro. Pas ou tout, je ne suis pas gradé. Pas gradé ? Ouais. Il est partout au bout. De toute façon, quand on est au One, c'est la plus grande organisation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus grande organisation au monde asiatique. C'est la version UFC, mais asiatique. Et sinon, tu donnes des séminaires ? Absolument, oui. Alors, il y a des cours collectifs, des cours privés, des séminaires également. En fait, c'est une passion. De base, moi, je suis pas instructeur. Et donc, c'est une grande passion et que j'ai toujours bien aimé comprendre ce que je faisais. Bah, en fait, tout naturellement, le fait de transmettre ma passion, c'est devenu logique. C'est devenu très rapidement très logique. En fait, j'ai envie de trouver ma place là-dedans aussi. Bien savoir expliquer, bien… je donne beaucoup de… comment dire ? Les métaphores. Les métaphores. Pour bien amener les techniques, rien verrait pour comprendre. Ok. Le style. Comme ça, j'en ai quoi ? Ok. C'est des facilités, à faire des métaphores pour comprendre le jeu, pour jouer facilement. C'est vrai que j'ai fait des cours plus avec toi et… C'est vrai que j'ai fait des cours plus avec toi. Ok. Bah, Rafi, en tout cas, merci beaucoup. CarbonCrab. Et bah… De toute façon, nous, on va se voir encore en Suisse parce qu'il va venir en Suisse. Donc, pour tous ceux qui voudront venir, il y a un stage de prévu sur Fribourg. On vous recommuniquera les dates. Et aussi, pour tous ceux qui seraient intéressés à contacter Rafi, vous pouvez le contacter directement via son Instagram. Facebook Instagram, voilà. Rafi Loic. R-A-F-I-B-O-H-E-C. Ouais. On vous mettra aussi en lien dans la description, bah bien sûr, le highlight de Rafi, c'est le plus beau K.O. Et tout. Et comme ça, vous pouvez checker. Ça va ? Allez, St-Equipe. Salut. Merci beaucoup. Merci à vous. Et là, ça n'a pas filmé. Ça n'a pas l'air de que ça joue. Non, c'est vraiment bon là. Attends, j'ai oublié… Ouais, c'est bon. J'ai oublié de te poser la question. Première question. Rafi, première question. Vas-y. Est-ce que ça joue ? Ça joue, ça joue. Est-ce que c'est la première question ?